Du 14e au 17e siècle, les sièges sont devenus de plus en plus importants pour la guerre en Europe centrale. Les ingénieurs et les tacticiens ont développé des forteresses plus sophistiquées et plus résistantes que jamais. Par conséquent, les sièges sont devenus incroyablement complexes. Même au Moyen Âge, les sièges n'étaient pas rares et les forteresses médiévales, avec leurs murs hauts et minces, étaient parfaitement armées pour résister aux attaques avec des échelles d'assaut, des engins de sièges et des catapultes. Mais à partir du 14e siècle, des canons et des pièces d'artillerie de plus en plus efficaces ont été développées, contre lesquelles les défenses médiévales n'ont bientôt plus été d'une grande utilité. Commence alors un va-et-vient d'innovations militaires. Les améliorations des défenses alternent avec les développements des canons de sièges. Cette course a duré jusqu'à la fin du 16e siècle lorsque, selon l'historien Stefan Hopper, des solutions modèles ont été développées avec succès pour tous les problèmes importants de la défense. Un style architectural célèbre au centre de cette évolution était ce qu'on appelle la façon néo-italienne, connue pour ces forteresses en forme d'étoiles. Les forteresses de ce style se sont rapidement répandues dans toute l'Europe, bien que sous des formes différentes. L'historien John Lynn note qu'en même temps que ces forteresses en étoiles se répandaient, le nombre total d'installations fortifiées augmentait drastiquement. Bientôt, la guerre en Europe centrale se résimait presque exclusivement à des sièges. Les sièges du 16e siècle étaient aussi variés que les villes assiégées elles-mêmes. En raison de cette diversité et de la complexité du sujet, nous devons simplifier. Pour ce faire, nous utilisons une technique scientifique éprouvée, appelée « type idéal », qui s'appuie sur le travail du grand sociologue allemand Max Weber. Cela signifie que nous n'examinerons pas chaque siège en détail, mais que nous reprendrons des éléments récurrents de différents sièges pour construire un siège typique et idéalisé. A partir de ce type idéal, nous expliquerons ensuite les méthodes les plus importantes et les plus courantes des sièges du début de l'époque moderne. L'historiographie actuelle explique la nature complexe de la guerre de sièges comme suit. La base de la défense d'une forteresse en forme d'étoile était ses bastions. Un bastion avait deux faces sur lesquelles plusieurs canons pouvaient être placés pour tirer sur les ennemis qui se nourrissaient à grande distance. Les façades étaient suivies de deux flancs de chaque côté, construits de manière à pouvoir tirer le long du mur entre deux bastions, la courtine. Cela permettait de s'assurer qu'il n'y avait pas d'angle mort que l'ennemi pourrait utiliser pour atteindre le mur. Mais la protection la plus importante d'une forteresse était ses remparts, qui à cette époque étaient relativement bas et épais. Elles étaient généralement remplies de terre et pouvaient résister longtemps aux tirs d'artillerie lourdes. A l'extérieur de l'enceinte principale se trouvait un fossé qui empêchait la forteresse d'être envahie par une attaque. Les ravelins, des ouvrages extérieurs en forme de V, protégeaient les cortines des tirs directs et après 1600, on construisait parfois même d'autres ouvrages extérieurs. Au pied du mur se trouvait une berme, un petit chemin de passage et, dans certains cas, une fosse près, un bastion entre la berme et le fossé. A l'extérieur du fossé se trouvait également un tel chemin, le chemin couvert. Il constituait une position défensive avancée et était couvert par le glacis, un rempart de la hauteur d'un homme. Le glacis protégeait les hommes qui se battaient sur le chemin couvert. Mais sa fonction principale était d'empêcher les assaillants de tirer à bout portant directement sur le rempart principal. Pour cela, il a été construit à un angle qui correspondait au point le plus haut du rempart. Comme il était beaucoup moins efficace de tirer à grande distance sur le rempart, l'ennemi devait prendre le glacis avant de pouvoir essayer de faire une brèche dans le mur. L'attaque d'une telle forteresse était incroyablement coûteuse. Elle exigeait non seulement de la puissance de combat, mais aussi un tas de main-d'œuvre et beaucoup de temps. Le siège de Candia, pour prendre un exemple extrême, a duré de 1648 à 1669, soit 21 ans. Pourtant, Chandlin constate que presque chaque siège déterminé a abouti à un moment ou à un autre à la prise de la forteresse. Mais la valeur stratégique d'une forteresse ne résidait pas dans son caractère inviolable, mais dans le fait que l'ennemi devait payer un prix très élevé pour la prendre, que ce soit en argent, en main-d'œuvre ou en temps. C'est justement à cause de ces coûts élevés que les leaders de l'époque ont opté pour des méthodes alternatives de conquête si possible. L'option la plus simple était de menacer d'un siège ou d'une attaque directe. Dans de nombreux cas, la simple vue d'une armée aux portes de la ville associée à la garantie d'une escorte suffisait à convaincre les défenseurs de se rendre. Si cela ne fonctionnait pas, la ruse de guerre était souvent une bonne alternative. Prenons l'exemple de la ville française d'Amiens, qui a été conquise par les Espagnols en 1597 grâce à une ruse de guerre. L'armée espagnole s'est approchée de la ville à la tombée de la nuit et a bloqué, avec de l'infanterie, toutes les routes menant à la ville. Ensuite, 500 fantassins se sont cachés dans des maisons, des buissons et des granges à l'extérieur de la ville. Le lendemain matin, alors que les villageois et les paysans qui ne se doutaient de rien se dirigeaient vers la ville, 30 Espagnols déguisés en femmes et en paysans se sont mêlés à eux. Ils cachaient leurs armes sous leurs vêtements et prétendaient apporter des noix au marché sur leurs charrettes. Lorsqu'ils ont passé la porte de la ville, ils ont renversé l'un des chariots. Lorsque la cargaison est tombée par terre, le chaos s'est installé. Les gens se sont jetés sur les noix pour les voler, tout en insultant les paysans maladroits. Les envahisseurs espagnols ont profité de la confusion, se sont débarrassés de leurs déguisements, ont tué quelques habitants de la ville et ont éliminé les gardes de la porte. Ensuite, ils l'ont ouverte pour laisser entrer dans la ville leurs camarades cachés et quatre compagnies de cavalerie. Ils ont occupé Amiens en moins d'une demi-heure et les Français étaient obligés d'assiéger leur propre ville pour la reconquérir. Même si une ruse de guerre n'a pas permis d'obtenir le succès escompte, les chefs militaires disposaient d'un certain nombre d'autres alternatives plus brutales. Elles allaient de l'interruption des lignes d'approvisionnement, ou de l'enfermement complet d'une forteresse pour affamer ses habitants, jusqu'à l'assaut des murs avec des échelles. Si tout le reste échouait, les dirigeants des débuts de l'ère moderne décidaient souvent d'un siège formel. L'armée attaquante construit d'abord des quartiers hors de portée de l'artillerie de la forteresse. Ceux-ci étaient ensuite protégés par des retranchements, c'est-à-dire des fortifications composées principalement de terre, avant que les premières mesures offensives puissent être prises. Ensuite, une ligne de contre-vallation et une ligne de circonvallation ont été creusées, c'est-à-dire deux lignes de fortifications qui reliaient les retranchements et les camps de l'armée de sièges tout autour de la ville. Olaf van Niemwegen, un expert des sièges néerlandais, note qu'il était ainsi presque impossible de libérer une ville assiégée, car l'anneau intérieur, la ligne de circonvallation, enfermait les assiégés et rendait les sorties au-delà de ce point presque impossible, tandis que l'anneau extérieur, la ligne de contre-vallation, protégeait l'armée de sièges des attaques extérieures. Cela rappelle le célèbre siège d'Alesia en 52 avant J.-C. par Gaius Iulius César, qui protégeait également l'arrière de son armée avec un mur supplémentaire. Un exemple au début de l'époque moderne d'une mise en œuvre réussie de cette stratégie est le siège de la ville de Gertrudenberg, par Maurice d'Orange en 1593. Les défenseurs espagnols de la ville ont été complètement bouclés. Maurice a même ordonné de continuer la ligne du circonvallation avec une centaine de bateaux sur la rivière Meuse. Après environ un mois, une force espagnole a tenté de libérer les assiégés, mais a échoué à cause de la ligne de contre-vallation et de la résistance farouche des assiégés. À partir de la ligne de circonvallation, on a creusé ce qu'on appelle des approches, ce sont des fossés et des galeries qui devaient permettre une approche sûre de la forteresse. Pour se protéger contre les défaillances, de petits retranchements ont été construits à certains intervalles pour abriter les gardes. Souvent, les accès étaient creusés de plusieurs côtés à la fois pour que les défenseurs ne sachent pas d'où viendrait l'attaque principale. L'armée néerlandaise de Maurice d'Orange et de son demi-frère Frédéric Henry a même fait du creusement des approches une compétition entre nations, en faisant creuser les hommes de même origine tout du même côté. Ainsi, les mercenaires anglais rivalisaient avec leurs camarades allemands et néerlandais pour savoir qui atteindrait le mur en premier. Lorsque les galeries de surface, appelées SAP, étaient à portée de tir des premières positions de défense, les hommes commençaient à les creuser en zigzag de manière que les canons de la forteresse ne puissent pas tirer le long des tranchées. L'extrémité avant des sapeurs et le côté qui faisait face à l'ennemi étaient protégés par des paniers de retranchement et des remblées de terre. Lorsque ce réseau de tranchées s'approchait des murs ennemis, les SAP étaient recouvertes de paniers roulants, de planches et de terre. En plus des appuis, jusqu'à trois parallèles étaient creusés à intervalles réguliers. Elles étaient parallèles au front de la forteresse, servaient de couverture pour les troupes, abritées des batteries, c'est-à-dire des positions d'artillerie, et aidées à la défense contre les sorties. Selon l'historien Georg Rothenbrook, l'un des principaux problèmes de tous ces travaux de terrassement était que les soldats n'aimaient pas du tout travailler avec des peines. C'est pourquoi il fallait généralement embaucher des ouvriers supplémentaires pour ce travail pénible. C'était extrêmement coûteux en raison du risque élevé. Pour cette raison, un siège exigeait des sommes d'argent considérables. Mais les défenseurs ne se contentaient pas de regarder les assaillants s'approcher lentement des murs de la forteresse. Autant que possible, ils essayaient de se mettre en travers de leur chemin. Ils tirent sur les assaillants et tentent de détruire leurs fossés et leurs fortifications. Par conséquent, dans la première phase du siège, l'artillerie des assaillants devait essayer de faire taire les canons des défenseurs. Mais leurs canonnades visaient souvent directement la ville plutôt que les canons sur les murs, car ils voulaient démoraliser les habitants et ainsi déclencher une révolte contre la garnison. Les habitants des villes et des forteresses essayaient de se protéger et de protéger leurs maisons autant que possible contre ces tirs en renforçant leurs toits avec des mottes de terre et en se tenant prêts à éteindre d'éventuels incendies. Un exemple où le bombardement direct de la ville a porté ses fruits est le siège de la ville de Venlo en 1637. Le 24 septembre, les Espagnols assiégeants ont réussi à mettre le feu à la ville, après quoi les habitants ont essayé de s'emparer de la personne du gouverneur, de l'arsenal et finalement d'une porte, comme le rapporte Friedrich Heinrich dans une lettre. Ils ont forcé le gouverneur à négocier avec les assiégeants et Venlo à capituler le lendemain. Comme le fait remarquer Georg Hortenburg, l'artillerie était considérée comme le principal moyen d'attaque lors des sièges du début de l'ère moderne. Les canons de siège les plus utilisés étaient les caronnades en tiers et les demi-caronnades. Ces canons de siège très lourds n'étaient pas utilisés en trop grand nombre à la fois car ils étaient très encombrants. Par exemple, un canon complet de 24 livres devait être tiré par 17 chevaux et consommait une quantité énorme de poudre. Olaf van Niemwegen explique Le recul d'un canon aussi lourd était si fort qu'il roulait sur 5 à 6 mètres après chaque tir. En plus de ces canons de siège énormes mais très lourds et à faible fréquence de tir, on utilisait aussi des canons plus petits de différents types, comme des serpents de campagne, des premiers canons à chargement par la culasse ou des mortiers. Van Niemwegen estime que pendant le siège d'Ostend, entre 1601 et 1604, les défenseurs utilisaient en moyenne environ 2000 livres de poudre par jour et tiraient environ 300 boulets. Les canons étaient généralement regroupés en batterie, qui étaient plus efficaces lorsqu'elles se trouvaient dans un ouvrage en terre légèrement surélevée. Les soldats étaient postés dans les fossés devant les batteries pour protéger les canons en cas de pâle. Avant l'apparition des Ravelins dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la cible des tirs d'artillerie était généralement le centre de la courtine. La batterie principale, également appelée batterie de démontage, était placée à une distance correspondant à sa portée, c'est-à-dire 450 à 600 m. Son objectif principal était de détruire l'artillerie ennemie et le parapet du mur de la forteresse. Elle constituait le centre de toute l'opération et avait des ailes des deux côtés qui tiraient sur les bastions voisins. Pendant que les canons tonnaient au-dessus de leur tête, les hommes dans les tranchées devaient se méfier des défaillances. Les sorties pouvaient prendre différentes formes, mais elles avaient toujours pour objectif d'affaiblir la position des assiégeants, par exemple en détruisant leurs fossés, leurs fortifications et leurs artilleries. Souvent, les assiégés essayaient de prendre leurs ennemis par surprise et de les submerger, par exemple avec une charge rapide de cavalerie. Une autre stratégie populaire consistait à pénétrer dans les fossés et à repousser l'adversaire homme par homme et maître par maître, à l'aide d'épées, de poignards et d'autres armes adaptées à ces espaces étroits. C'était particulièrement prometteur par temps de pluie lorsque les mèches et la poudre des mousquetaires ennemis étaient mouillées, ce qui les désavantageait clairement par rapport aux armes de mêlée. Le succès d'une attaque dépendait de deux choses. Premièrement, l'effet de surprise et deuxièmement, le nombre d'hommes disponibles. Les petites carnisons n'avaient aucune chance d'être efficaces contre l'assiégeant car elles avaient besoin de tous les hommes sur les remparts. Les Espagnols ont fait plusieurs incursions à Amiens lorsque les Français ont assiégé la ville selon la ruse de guerre espagnole. Le 22 mai, par exemple, 500 cavaliers espagnols sont sortis de la forteresse et se sont dirigés vers le camp principal des Français. Ils ont réussi à atteindre le dernier rempart de terre devant le camp et même à le conquérir. Ce n'est que lorsqu'ils ont presque pénétré dans le camp que les Français ont pu les arrêter. Au cours d'une bataille de deux heures, les Français ont finalement repoussé les cavaliers espagnols. Lorsque ceux-ci se sont retirés, ils se sont immédiatement accrochés à leurs talents et les ont poursuivis jusque sous les portes de la ville. Ce n'est qu'au dernier moment, et avec l'aide de 400 fantassins espagnols accourus, que les Espagnols ont réussi à fermer les portes avant que les Français ne puissent pénétrer dans la ville. La dernière phase d'un siège commençait lorsque les assaillants s'emparaient du chemin couvert. Pendant que l'artillerie essayait d'affaiblir les défenseurs sur le rempart, les ingénieurs et les ouvriers commençaient à construire un parage ou un point au-dessus du fossé. Une fois qu'ils ont atteint l'autre côté du fossé, les préparatifs pour l'assaut de la forteresse ont pu commencer. Pour cela, une batterie dite de brèche était placée directement sur le glacis ou aussi près que possible du mur. Cette batterie avait pour mission d'ouvrir une brèche dans le rempart ou la phase d'un bastion. Pour cela, les artilleurs plaçaient un tir à côté de l'autre à environ un tiers de la hauteur du mur au-dessus du sol de manière à former une ligne. La brèche devait être suffisamment grande pour que les hommes puissent s'y engouffrer sans encombre. Si elle était trop étroite, on faisait appel à des pionniers et à des mineurs. Ces spécialistes creusaient les galeries qui passaient sous les défenses et les remparts, puis mettaient le feu aux piliers de soutien pour faire s'effondrer la galerie et les fortifications situées au-dessus. Dans de nombreux cas, des mines faites de barils de poudre ont été placées sous la cible, scellées et enflammées. Afin de détecter rapidement les attaques souterraines, les défenseurs creusaient également des galeries dans lesquelles ils plaçaient des sentinelles. Lorsqu'ils découvraient des mineurs ennemis, ils essayaient de les empêcher de commettre leur attentat, par exemple en pénétrant dans leur galerie et en les éliminant au corps à corps ou en faisant exploser la mine avant la fin. Si les assaillants parvenaient à percer le mur de la forteresse, la dernière ligne de défense tombait. Dans la plupart des cas, les défenseurs se rendaient avant que l'assaut ne soit donné, car résister trop longtemps pouvait s'avérer être une erreur fatale. Ceux qui ne cédaient pas à temps devaient s'attendre à ce que les conquérants ne soient pas indulgents. Au lieu d'un libre passage, ils s'attendaient à des pillages et à des représailles brutales. Sous-titrage Société Radio-Canada